– Notre invité ce matin, c'est Frédéric Toubaud. Bonjour à vous. – Bonjour à vous. – Vous êtes donc le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. C'est une période très compliquée, on le sait, pour tous les actifs et pour les demandeurs d'emploi. On sait que les difficultés ont été nombreuses ces derniers mois sur le front de l'emploi. Dans quel état d'esprit est-ce que vous, vous abordez cette rentrée 2020 ? – Écoutez, aujourd'hui, toutes les équipes de Pôle emploi sont mobilisées, sont sur le pont. On est dans une situation où l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi depuis la crise mars, avril, mai, juin, a augmenté. On a deux mois, là, consécutifs, avec une baisse du nombre de demandeurs d'emploi, de moins 0,7. On est aujourd'hui à 524 000 demandeurs d'emploi au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, avec des départements qui sont plus touchés que d'autres. – Ça, c'est les chiffres pour le mois d'août ? – Les derniers chiffres qui ont été publiés sur le mois d'août. – Alors justement, nous allons avoir une augmentation massive du chômage d'ici au printemps 2021. Ce sont des mots d'Emmanuel Macron début juillet. Est-ce que c'est vrai ? Et si oui, comment vous y préparez ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de chômage d'ici à la fin de l'année ? – Alors aujourd'hui, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, particulièrement autour de l'activité partielle, ce qui fait qu'un bon nombre de personnes susceptibles de se retrouver dans les fichiers de Pôle emploi sont aujourd'hui en entreprise, et c'est tant mieux. Donc on a une situation où l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'on a 22 000 demandeurs d'emploi en plus sur la région Nouvelle-Aquitaine, et dû au fait surtout de ne pas retrouver de job. – Est-ce qu'on voit justement clairement, on l'a vu, la courbe du nombre de demandeurs d'emploi sur l'année, on voit clairement un pic pendant le confinement. Est-ce que pour vous, on peut s'attendre à une amélioration dans les prochains mois, ou au contraire justement, est-ce que ces gens ne retrouvent pas d'emploi dans les mois qui viennent ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des créations d'emplois à venir ? – Alors aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal, donc la situation économique, il faut être très très prudent par rapport à la suite, et par rapport aux mesures sanitaires. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement s'est mobilisé à travers le plan de relance, et à l'intérieur de ce plan de relance, il y a un plan jeune, un plan jeune, ou hashtag un jeune, une solution, où là il y a des aides pour les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine, des aides importantes, parce que c'est une embauche d'un jeune de moins de 26 ans, parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui les plus impactés par rapport à cette crise au niveau de la région. Et donc, pour un jeune qui est embauché aujourd'hui, entre le mois d'août et la fin du mois de janvier 2021, c'est une aide de 4 000 euros. Pour un CDD de trois mois, il y aura une aide associée, et puis surtout, c'est la promotion de l'alternance, parce qu'autour de l'alternance, si un jeune a moins de 18 ans, c'est une aide de 5 000 euros par rapport à l'entreprise, et c'est 8 000 euros pour quelqu'un qui a plus de 18 ans. Donc, c'est des aides importantes au niveau de la situation de la région. Donc ça, ce sont les mesures que vous avez mises en place pour soutenir l'embauche des jeunes. À part les jeunes, qui est particulièrement touché par cette crise aujourd'hui ? Est-ce que ce sont tous les salariés, tous les emplois qui sont touchés aujourd'hui ? J'ai envie de dire que l'ensemble des classes d'âge touchées plus particulièrement, particulièrement, je l'ai dit, les jeunes, parce qu'on a des jeunes aujourd'hui, l'évolution du nombre de jeunes demandants d'emploi est de 9,4%. C'est énorme, c'est important. Plus particulièrement, les hommes sont touchés, et c'est vrai qu'on doit tous se mobiliser, bien sûr Pôle emploi, mais aussi l'ensemble des entreprises, pour que ces jeunes puissent avoir des solutions à la rentrée. Alors, on ne travaille pas tout seul. Bien sûr, avec le Conseil régional, il y aura des aides aussi en termes de formation. On travaille avec nos partenaires, les missions locales, les cap emploi pour les demandants d'emploi qui sont en situation de handicap, avec l'APEC, par rapport à des jeunes aussi qui sont diplômés, parce que, contrairement à d'autres situations, on a aussi des jeunes qui sont dans des situations délicates, avec des niveaux de qualification aussi importants. Du côté des créations d'entreprises, est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup d'impact de la crise sanitaire, justement, sur la création d'entreprises ? On a eu un frein dans le cadre des créations d'entreprises, qui s'explique aussi par rapport à cette situation d'incertitude que nous avons eue sur le mois de mars jusqu'au mois de juin. On a une période qui n'est pas toujours favorable sur la période estivale, et on espère avoir des créations d'entreprises sur la rentrée et jusqu'à la fin de l'année. En Nouvelle-Aquitaine, vous êtes donc, on le rappelle, le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il y a des départements qui sont plus touchés que d'autres ? Alors, on a des départements qui ont été plus touchés, alors des départements aussi où l'impact touristique aussi était important. Malheureusement, les Landes ont eu une évolution, l'une des plus importantes au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, avec 7,5 %, mais la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques, et puis la Gironde vient derrière en termes de situation. Quelles sont vos priorités pour vous, Frédéric Toubou, à Pôle emploi dans les prochains mois ? Sur quoi est-ce que vous vous concentrez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, au niveau de Pôle emploi, il y a un dispositif sur lequel on va fortement se mobiliser, c'est l'accompagnement intensif des jeunes. C'est en lien aussi par rapport à la situation des jeunes, par rapport à ce que j'ai pu vous dire précédemment, où là, on va dédier des conseillers spécifiques dans ce cadre-là, qui vont accompagner des jeunes, et pendant des périodes de formation courte, des reprises d'emploi, mais aussi pendant leur période d'essai. C'est un dispositif qui a porté ses fruits, parce qu'on sait qu'on a à peu près 2 tiers de ces jeunes qui retrouvent un emploi au bout de 8 mois. Donc, c'est par rapport à une cohorte classique, comme on dit, c'est 28% de plus. Donc, on va fortement se mobiliser, et le gouvernement nous a donné la possibilité de doubler cet accompagnement-là au niveau national, et bien sûr, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, ce qui est important de se dire aussi, c'est qu'on a des entreprises qui continuent de recruter sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et là aussi, on a des secteurs d'activité pour lesquels il y a des opportunités d'emploi aujourd'hui. Lesquelles, justement ? Les opportunités. Alors, il y a un secteur, bien sûr, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le secteur de la santé, les services à la personne, sur lequel nous travaillons en relation avec l'Agence régionale de santé, parce qu'il y a des besoins et tout le monde peut le comprendre. Mais d'autres secteurs d'activité, le bâtiment fait partie des secteurs pour lesquels il y a des opportunités aujourd'hui sur la région. On a l'informatique, qui fait partie aussi de ces opportunités-là. Et puis, tout ce qui est commerce, vente, qui recherche aussi des personnes sur le territoire. C'est important. Je me suis connecté sur le site de paul-emploi.fr avant d'être sur votre plateau. On a 60 000 offres d'emploi aujourd'hui sur la région Nouvelle-Aquitaine, dont plus de la moitié en CDI. Donc, voilà, j'encourage tout le monde. Il y a quand même des secteurs. Il y a quand même des offres d'emploi. Un mot peut-être pour conclure, Frédéric Toubeau, sur cette polémique il y a quelques jours autour de la prime Covid. Les bénéficiaires de cette prime ont eu la surprise de voir son montant déduit de leur allocation chômage. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Non, on a des règles au niveau de l'assurance chômage qui s'appliquent. Et bien sûr, au niveau de la prime Covid, il y a des règles aussi qui se sont mises en place au niveau de Pôle emploi par rapport à des mesures gouvernementales. Donc, c'est tout à fait normal par rapport à ce qui est mis en place et de la réglementation de l'assurance chômage. Merci beaucoup, Frédéric Toubeau. On rappelle que vous êtes directeur régional de Pôle emploi ici en Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu.